Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien écouter moi ça va super comme d'habitude Aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online pour une nouvelle vidéo sur le braquage de caillou pericot Alors là ça va être différent les amis puisque dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir le pistolet pericot Donc sur GTA V donc c'est une arme qu'on peut trouver dans le braquage de caillou pericot Donc c'est une arme qu'on peut trouver que à cet endroit là vous ne pourrez pas la trouver sur la map Donc c'est une arme exclusive donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout pour savoir comment débloquer l'arme si vous ne l'avez pas encore débloqué Alors la première chose à faire c'est aller sur la map de base donc à Los Santos Et en fait il faut trouver un garde qui est complètement bourré genre il est allongé par terre à côté d'un bar Donc il faut lui fouiller les poches pour lui voler une clé Et une fois que vous avez la clé et bien vous pouvez lancer le braquage de caillou pericot pour débloquer l'arme Donc là hop regardez je fais le braquage en mode discret Je suis arrivé en bateau jusqu'au tunnel pour passer sous la map pour rentrer dans l'île Donc le tunnel c'est vraiment l'endroit le plus discret pour passer Si vous voulez vraiment faire le braquage en mode discret c'est vraiment ici qu'il faut aller Donc là je suis obligé de ressortir à la surface pour reprendre de la respiration Puisqu'on ne peut pas aller jusqu'au point jaune d'un seul coup Il faut remonter et redescendre Sinon on meurt noyé tout simplement Donc hop une fois que vous avez scié avec le chalumeau la grille Et bien vous pouvez rentrer dans le tunnel Et donc ça va vous amener Et bien directement dans la ville là juste au dessus Et donc là vous allez voir le braquage je l'ai vraiment fait sans me faire repérer Genre j'ai quitté l'île j'étais toujours pas encore repéré C'est vraiment la première fois que ça m'arrive Je suis mort une seule fois quand même Mais c'est ma faute vous allez voir j'ai fait le con en fin de vidéo En fin de braquage j'ai fait totalement une chose qu'il ne fallait pas faire Vous allez voir c'est assez marrant Mais ça va je suis mort sans me faire repérer Donc ça va Donc là hop je commence à sortir Une balle dans la tête ici Une balle dans la tête là bas Ça sert à rien en fait que je tue ces deux mecs là Puisque comme je suis tout seul Je pourrais pas ouvrir les portes en fait Là c'est vraiment un braquage en mode solo comme vous avez pu le voir Donc là j'ai récupéré une carte d'accès Mais ça sert à rien quand on est tout seul Puisqu'en fait il en faut deux Pour justement ouvrir les portes Et récupérer le butin qu'il y a à l'intérieur Là je me suis vraiment contenté de l'objectif principal Donc c'était une bouteille de vodka à voler Et donc voilà Donc là hop regardez le minigun là bas Une balle dans la tête il est mort C'était assez risqué de le tuer ici Puisque bah déjà il était assez loin donc j'aurais pu me louper Et puis en plus quand on fait un kill au milieu de la map Il y a de grandes chances que les caméras elles le repèrent Ou alors que les autres gardes ils me voient Enfin ils voient le cadavre Donc c'était pas le meilleur endroit pour le tuer Mais ça va je m'en suis bien sorti Ensuite là il y a deux gardes qu'il faut tuer vraiment très rapidement Puisque sinon Bah il y en a un qui repère l'autre Et voilà c'est mort Et donc là je suis en train de me dire Est-ce qu'il y aurait pas possibilité de sauter là Pour plonger dans l'eau Et me barrer par derrière Donc c'est l'idée que j'ai eu Et vous allez voir que je vais totalement me fail tout à l'heure C'est pour ça que je suis mort en fait C'est parce que j'ai loupé mon coup quand j'ai sauté Bon c'est pas grave Ça m'a pas plus dérangé pour le braquage Ensuite je contourne les caméras Je tue encore quelques mètres Quelques mecs pardon Au nord de la map Donc là encore un petit mec ici Là je suis en train de tuer les mecs en fait Pour accéder à la chambre forte Puisqu'en fait la chambre forte Là je vais d'abord aller Je vais d'abord aller tout en haut Et ensuite je vais prendre l'ascenseur pour y aller J'aurais très bien pu prendre une clé pour ouvrir la serrure Directement au sous-sol Et puis monter par l'ascenseur après Mais en fait j'ai décidé de faire l'inverse D'abord je monte par les escaliers Et ensuite je prends l'ascenseur pour redescendre Donc là c'est assez long Faut vraiment monter plusieurs étages Mais c'est plutôt stylé Là je repère un mec à tuer Franchement je suis content Parce que le braquage j'arrive à le faire de plus en plus Rapidement Là j'ai mis un tout petit peu plus de 15 minutes à le finir Bon il y a quand même quelques séquences que j'ai mis en accéléré Mais globalement c'était vraiment pas mal Et si j'ai mis un peu plus de 15 minutes C'est parce que je suis mort aussi Si j'étais pas mort j'aurais peut-être Réussi à terminer le braquage Sous la barre du quart d'heure Donc là hop je rentre Et il y a un petit tableau à voler ici C'est vraiment le seul truc secondaire Que je vais voler Puisque c'est le seul truc qu'on peut voler quand on est tout seul Tous les autres cibles secondaires C'est dans des portes qu'il faut ouvrir C'est ça qui est un peu dommage Quand on est tout seul Mais bon après moi je suis pas là pour Pour le braquage Enfin je suis pas là pour l'argent lui-même Et donc là regardez les gars C'est à ce moment là qu'on vole Le pistolet Donc là hop regardez J'ai la petite clé J'ouvre le petit tiroir Et ça me donne le pistolet perico Donc une nouvelle arme les gars Regardez je viens de la débloquer Donc le pistolet perico Qui est vraiment stylé je trouve Je la trouve vraiment beau C'est pas une arme très puissante Enfin je ne pense pas J'ai essayé un petit peu après J'ai pas trouvé que c'était un pistolet Plus puissant que les autres Après c'est toujours une arme en plus Donc c'est toujours bon à prendre Donc voilà là je suis en train de pirater L'ascenseur Pour descendre justement Au sous-sol Pour accéder forcément A la bouteille de vodka à voler Donc c'est assez simple Les piratages là Pareil j'arrive à les faire De plus en plus rapidement aussi Je suis vraiment habitué A ces piratages là maintenant Enfin je suis habitué au braquage En lui même en fait Puisque là je crois que c'est la septième Ou la huitième fois que je le fais En même pas une semaine Donc ouais j'arrive à le faire A peu près deux fois par jour Sachant que les missions de prépa On les fait en Une heure vingt Une heure et demie à peu près Après ça dépend comment que vous faites Le braquage aussi Mais moi Le plus rapidement possible Le braquage c'est vraiment De venir en bateau En longue fine c'est très bien Et de repartir en bateau aussi Voilà Parce que les missions de préparation De l'avion et d'hélicoptère Elles sont bien trop longues Donc moi je vous conseille vraiment De le faire en bateau C'est tellement plus rapide Dans le braquage Et puis les missions de préparation Elles sont aussi plus rapides Donc là hop Je sors Le matos Pour découper la vitre Et récupérer cette fameuse bouteille de vodka Qui est vraiment jolie d'ailleurs Franchement c'est une belle bouteille On comprend qu'elle vaut 900 000 quoi Et en plus là j'avais déjà Presque 200 000 sur moi Donc je suis reparti avec à peu près 1 100 000 de butins Sauf que Dans ma poche j'avais eu que 920 000 et quelques je crois Puisqu'en fait Il y a un petit pourcentage Qui va A 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 Il y a une petite part Qui part quand même Au madrazo C'est un petit peu dommage Mais bon C'est un tout petit pourcentage Je crois Il n'y a même pas Il n'y a même pas 10% C'est vraiment que dalle quoi Et donc voilà Donc là hop J'ai pris la bouteille Je quitte la base En prenant cette porte là Et vous allez voir C'est juste après Que je suis mort comme un con C'était vraiment insolent Je pensais que ça passait Mais non ça passait pas Pas du tout Là un petit dernier piratage Avant de quitter La chambre forte Enfin le sous-sol surtout Piratage qui était très rapide Et donc là je vais me rendre compte Que je peux utiliser Le pistolet pericot Par contre il n'y a pas de silencieux Donc c'est ça en fait Qui m'a un petit peu choqué Et j'ai vraiment eu peur De me faire repérer Parce que le pistolet justement Il fait vraiment beaucoup de bruit Quand on l'utilise Quand la balle elle part Il y a vraiment beaucoup de bruit Et du coup je pensais Que j'allais me faire repérer A cause de ça Mais en fait Non ça a été Donc là hop Je prends le pistolet pericot Les gars là je l'ai dans la main Il est vraiment beau Un pistolet un peu en or Comme ça On dirait le pistolet Un peu comme dans le film L'homme au pistolet d'or Donc un film de James Bond Bien sûr Et donc là regardez La grosse connerie que j'ai faite Je me suis dit Oh c'est bon Il y a de l'eau en bas C'est bon on peut sauter Allez je saute Allez j'essaye Sauf que là Bim Je me suicide au contact de l'eau C'était vraiment J'étais vraiment dégoûté Parce que j'aurais pu faire Le braquage sans mourir Bon même si je l'ai déjà fait Le braquage sans mourir J'ai déjà fait C'est assez simple Mais là je pensais vraiment Que ça passait Parce que je trouvais Que c'était pas si haut que ça Mais pas du tout Si tu le fais tu meurs Bon Bah au moins je le sais Au moins je sais Qu'il faut pas le faire Après c'est C'est aussi avec ses erreurs Qu'on apprend aussi A être plus prudent Maintenant que je sais Qu'on peut pas le faire Bah J'ai appris beaucoup De mon erreur Donc voilà Donc là c'est pas grave Hop je remonte Il y a un petit garde Juste en haut Donc je vais le tuer Et vous allez voir Que je vais réussir A Eh bien A me Me barrer de l'île Sans 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 alerter les gardes Et donc là vous avez vu Quand j'ai tué le mec en blanc Le mec en vert Il s'est retourné Ça veut dire Il a entendu le tir Et là je pensais Que c'était mort En fait je pensais vraiment Que j'allais Que j'allais me faire repérer Juste avant de sortir Ce qui aurait été vraiment dommage Mais en fait ça va J'ai eu de la chance Et donc là Je peux enfin Prendre le portail Pour quitter l'île Et donc là C'était vraiment La première fois Que j'arrivais Jusqu'ici Sans Bah sans alerter les gardes D'habitude je les alertais Toujours avant Là Cette fois ci C'était pas le cas C'est vraiment La première fois Que ça m'arrive Mais bon Maintenant je connais vraiment Le braquage par coeur Donc ça risque de m'arriver De plus en plus souvent Et donc voilà Donc là hop Je suis dehors les gars Donc forcément Les gardes Ne m'ont pas encore vu Je vais faire un petit kill ici Pour voler la moto Et donc là pareil J'ai raté mon tir Il s'est retourné Et j'ai mis une deuxième balle Pour le tuer Là pareil Ça aurait pu être Ça aurait pu être problématique De se faire opérer Juste avant de sortir Et donc là Je me suis dit Non je vais pas passer Par le portail Parce qu'il y a trop de monde En plus il y a une caméra Je vais plutôt partir Par derrière Et donc là C'est une zone Que je connais pas du tout Ici parce que Bah j'y vais jamais en fait La zone ici Je connais pas du tout Là je vais tomber Avec ma moto Comme un con en plus Et donc là Je trouvais plus ma moto Je me suis dit Merde elle est où ? Parce que là Y'a beaucoup d'herbe Et comme la moto Elle est noire J'ai eu du mal J'ai eu du mal de la retrouver Donc là je remonte dessus Et je fais exprès De tomber dans l'eau J'étais en train de chercher Un endroit pour descendre En fait Un endroit que j'ai trouvé Très rapidement Et donc là Petit accéléré Parce que le passage là Était assez long Fallait nager jusqu'à Jusqu'à ce que je quitte Caio Perico Et donc après Tout s'est bien déroulé J'ai eu mon fric Et voilà Donc c'était vraiment La première fois Que je faisais un braquage Sans me faire repérer Et c'était surtout Une petite vidéo Pour vous montrer Comment avoir le pistolet Caio Perico En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas De la liker De la commenter Et de la partager Ca ferait vraiment Super plaisir Abonnez vous à ma chaîne Si c'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et ciao tout le monde Peace